Après 6 éditions et suite au succès du parcours art contemporain et patrimoine en 2014, la quinzaine de l'image évolue pour devenir art en sèvres. Cette année encore, vous pourrez contempler les œuvres d'artistes contemporains tout en découvrant ou redécouvrant quelques lieux atypiques de Mortagne. Deux artistes renommés d'origine mortagnaise feront partie de l'aventure d'art en sèvres. Ainsi, vous pourrez admirer les calligraphies lumineuses de Calam alias Julien Breton au Jardin de la Cure où exposera également le sculpteur Gilles Bidet et les peintures de Martin Jarry alias Jean-Pierre Moreau qui sera à la salle de la cave. La chapelle Saint-Michel, jusqu'ici en travaux, ouvrira ses portes pour accueillir les œuvres d'une artiste peintre de Noirmoutier, Evelyne Millési. Jean-Jacques Pigeon, artiste peintre également, exposera à la chapelle Saint-Lazare. Au Moulin de Gazeau, venez découvrir l'étoile de Lucette Bachelier et Brigitte Chagnolo, deux artistes amateurs. Alors que vous soyez initié ou simplement curieux, suivez les flèches qui vous mèneront de la cave au Jardin de la Cure en passant par la chapelle Saint-Lazare et la chapelle Saint-Michel. Sur le parcours, des trésors du patrimoine sont à découvrir. Les lieux d'exposition sont ouverts les week-ends et jours fériés du samedi 9 au lundi 25 mai de 15h à 19h. Les œuvres du concours photo seront présentées au Piment Familial dans le Hall durant toute la durée d'Arrancèvre. À vous d'élire votre artiste préféré. Nous vous invitons à venir à la rencontre des artistes lors du vernissage le samedi 9 mai de 10h à midi sur les différents lieux d'exposition. Calam proposera une performance de calligraphie lumineuse à midi dans la salle du Piment Familial. Un vin d'honneur dans les Jardins de la Cure clôturera ce vernissage à partir de midi 30.